Musique Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons-le. Lecture du livre du prophète Joël Maintenant, oracle du Seigneur Revenez à moi de tout votre cœur, dont le jeûne, les larmes et le deuil. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements, et revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, renonçant au châtiment. Qui sait, il pourrait revenir, il pourrait renoncer au châtiment et laisser derrière lui sa bénédiction. Alors, vous pourrez présenter offrandes et libations au Seigneur votre Dieu. Sonnez du corps d'ancien, prescrivez un jeûne sacré, annoncez une fête solennelle, réunissez le peuple, tenez une assemblée sainte, rassemblez les anciens, réunissez petits enfants et nourrissons. Que le jeûne époux sorte de sa maison, que la jeune mariée quitte sa chambre. Entre le portail et l'hôtel, les prêtres, serviteurs du Seigneur, iront pleurer et diront « Pitié Seigneur pour ton peuple, n'expose pas ceux qui t'appartiennent à l'insulte et aux moqueries des païens. Faudra-t-il qu'on dise où donc est leur Dieu ? » Et le Seigneur s'est ému en faveur de son pays. Il a eu pitié de son peuple. Méditons le psaume 50 « Pitié Seigneur, car nous avons péché. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché, ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton esprit saint. Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'Esprit généreux me soutienne. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche annoncera ta louange. Pitié Seigneur, car nous avons péché. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens Frères, nous sommes les ambassadeurs du Christ Et par nous, c'est Dieu lui-même qui lance un appel Nous le demandons au nom du Christ Laissez-vous réconcilier avec Dieu Celui qui n'a pas connu le péché Dieu l'a pour nous identifié au péché Afin qu'en lui, nous devenions justes de la justice même de Dieu En tant que coopérateurs de Dieu Nous vous exhortons encore à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de lui Car il dit dans l'écriture Au moment favorable, je t'ai exaucé Au jour du salut, je t'ai secouru Le voici maintenant le moment favorable Le voici maintenant le jour du salut Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples Ce que vous faites pour devenir des justes Évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père Qui est aux cieux Ainsi, quand tu fais l'aumône Ne fais pas sonner la trompette devant toi Comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues Et dans les rues Pour obtenir la gloire qui vient des hommes Amen, je vous le déclare Ceux-là ont reçu leur récompense Mais toi, quand tu fais l'aumône Que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite Afin que ton aumône reste dans le secret Ton Père qui voit dans le secret te le rendra Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour Pour bien se montrer aux hommes quand ils prient Amen, je vous le déclare Ceux-là ont reçu leur récompense Mais toi, quand tu pries Retire-toi dans ta pièce la plus retirée Ferme la porte Et prie ton Père qui est présent dans le secret Ton Père qui voit dans le secret te le rendra Et quand vous jeûnez Ne prenez pas un air abattu Comme les hypocrites Ils prennent une mine des fêtes Pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent Amen, je vous le déclare Ceux-là ont reçu leur récompense Mais toi, quand tu jeûnes Parfume-toi la tête Et lave-toi le visage Ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes Mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret Ton Père qui voit au plus secret te le rendra Que le Seigneur te bénisse et te garde Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage Qu'il te prenne en grâce Que le Seigneur tourne vers toi son visage Qu'il t'apporte la paix Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen Mes frères et sœurs Un seul petit mot Pour commencer notre marche de carême avec Jésus Soyons des hommes et des femmes Anticonformistes de la société Ne faisons pas le carême à l'image des tendances du monde Mais uniquement selon les valeurs et les principes même de notre Dieu Dans le jeûne, dans la charité et dans la pénitence Recevons pleinement les fruits Qui sont contenus dans ces trois vertus chrétiennes En respectant la juste manière de les déployer La juste manière de les appliquer La juste manière de les vivre Le silence est l'outil Le silence est l'arme que Jésus nous donne Pour faire la charité dans le secret Pour jeûner dans le secret Pour faire pénitence dans le secret Notre Père qui nous verra produire d'authentiques fruits de conversion Dans le silence de notre intimité Dans le silence de notre secret Nous le rendra Que le Seigneur, mes frères et sœurs L'accorde à chacun et à chacune d'entre nous Amen L'accorde à chacun et à chacune d'entre nous Inscreva-t-il